Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins, toi aussi, le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le chevrier et la fille du roi Il était une fois, dans un pays lointain, un roi qui n'avait d'autre souci que le bonheur de sa fille. La princesse étant en âge de se marier, le roi se mit en quête d'un époux digne d'elle et convia au palais tous les jeunes gentilhommes du royaume. « Noble et valeureux seigneur ! » dit le souverain au prince, comte et baron, assemblés dans la salle du trône. « Vous avez parcouru une longue route pour nous présenter vos hommages. Soyez certain que votre fidélité nous va droit au cœur. Pour le plus valeureux d'entre vous, j'ai prévu la plus haute récompense. Je lui accorderai la main de ma fille bien-aimée. » Alors qu'il tenait ses propos, le roi remarqua au milieu des nobles endimanchés un jeune chevrier très modestement vêtu. « Que diable fais-tu ici, mon brave garçon ? » demanda avec sollicitude le roi au pauvre berger. Le chevrier répondit avec assurance. « Sire, mon amour pour la princesse est si grand que je me sens capable de rivaliser avec les plus nobles de vos sujets pour conquérir son cœur. » Les seigneurs toisèrent d'un air méprisant le jeune chevrier et attendirent confiant le début des épreuves. Au même moment, des pommes se mirent à voler à travers la grande salle du palais. « Que se passe-t-il ? » demanda Bouchobé, un des chevaliers. « Attrapez les pommes si vous voulez m'épouser ! » s'écria la princesse en riant aux éclats alors que les projectiles fusaient de toutes parts. En moins d'un instant, la mêlée fut générale. Mais au lieu d'attraper les pommes, les concurrents tombaient comme des mouches sous les projectiles. Tous, sauf le chevrier dont l'adresse n'avait pas d'égal et qui réussit l'exploit d'attraper au vol toutes les pommes que lui lançait la princesse. « Regardez ces empotés ! » dit la princesse à son père en contemplant le triste spectacle des nobles qui gisaient à terre, assommés. Pendant que ses rivaux se relevaient péniblement, le jeune berger riait de bon cœur tout en croquant à belles dents une grosse pomme bien rouge. « Et d'une ! » s'écria le chevrier. « J'ai gagné la première épreuve ! » « Oh mon père, de grâce ! Débarrassez-moi de ce paysan ! » implora la princesse à genoux devant le roi. « Il est hors de question que je l'épouse ! » Le roi ordonna donc une deuxième épreuve beaucoup plus difficile que la première. « Nous allons voir si tu es aussi malin que tu le prétends ! » grommela le roi en s'adressant au chevrier. « Vas à la campagne, là où l'herbe est la plus verte, et ramène-nous cent petits lapins ! Si tu as le malheur d'en perdre un en route, tu n'épouseras pas ma fille ! » Le chevrier partit un baluchon sur le dos. Après avoir marché toute la journée, il s'assit sous un arbre pour avaler son casse-croûte. Il se demandait précisément comment il allait s'y prendre pour ramener cent petits lapins au palais lorsqu'une vieille paysanne portant un fichu noir surgit comme par enchantement et glissa à l'oreille du jeune homme d'un air malicieux. « Hum, rien de plus facile, mon agneau ! » Et elle lui tendit une flûte en lui recommandant de suivre ses conseils à la lettre. « Attention ! Cette flûte est douée de pouvoirs magiques. Tu ne dois t'en servir que pour réussir les épreuves que le roi t'inflige ! » Le jeune berger se mit aussitôt à jouer de la flûte enchantée et bientôt, une ribambelle de petits lapins sautillant gaiement dans l'herbe tendre se regroupa autour de lui. Dès que la musique s'arrêtait, les petits lapins détalaient. Dès qu'elle recommençait, ils revenaient. Le gentil chevrier ignorait qu'un serviteur du roi l'avait suivi dans les prés pour épier ses faits et gestes. Dès que l'espion comprit que le berger avait réussi l'exploit de réunir cent petits lapins, il courut au palais raconter ce qu'il avait vu. Aussitôt, le roi et sa fille échafaudèrent mille complots pour faire échouer le chevrier. Pour rien au monde, la princesse ne voulait épouser un berger. Mais voilà, son père avait donné sa parole. La princesse eut alors une idée. Nous pourrions nous déguiser en paysans, Sire, mon père. Et à quoi cela nous servirait-il ? demanda le roi intrigué. Voilà mon plan, Sire, répondit la princesse. Je vais me déguiser en paysanne pour que le chevrier ne me reconnaisse pas. Puis, lorsqu'il aura réuni les cent lapins, j'irai le trouver et je lui demanderai de m'en offrir un. Il ne refusera certainement pas et le tour sera joué. Il n'aura plus que 99 lapins. Le roi se frotta les mains car il se voyait déjà libéré de sa promesse. La princesse se déguisa et prit la direction des champs. Une fois dans le pré, elle s'approcha du chevrier en pleurant. Oh, j'ai perdu mon petit lapin blanc. C'était mon animal préféré. fit-elle en étouffant un sanglot. Malgré l'accoutrement de la princesse, le berger n'eut aucun mal à reconnaître sa bien-aimée. Je te donnerai un de mes lapins à condition que tu nettoies mes souliers. Regarde comme ils sont couverts de boue, répondit le malicieux jeune homme. Prête à tout pour se débarrasser de son prétendant, la princesse frotta les souliers crottés du chevrier avec le bas de sa robe. Lorsqu'elle eut terminé, il brillait comme un miroir. En récompense, elle reçut un lapin qu'elle emporta en le tenant bien fermement par la peau du cou. Elle n'avait pas fait cent pas qu'elle entendit un air de flûte et pfuit ! Le lapin lui glissa entre les mains et retourna dans le pré rejoindre ses petits camarades. L'air dépité, la princesse rentra au palais et conta la mésaventure à son père. Ce maudit chevrier détient toujours les cent lapins. On dirait qu'il les a ensorcelés ! pleurnicha la princesse au comble du désespoir. À son tour, le vieux roi se déguisa et enfourcha un vieil âne, persuadé que sur une telle monture, personne ne le reconnaîtrait. arrivant en vue du pré, il pressa l'allure. « Je ne marchais ! Aurais-tu pas ça un lapin à me vendre ? » fit le roi en imitant l'accent des paysans. Le chevrier n'eut aucun mal à reconnaître le roi dont les grimaces trahissaient mal la véritable condition. « Si tu embrasses ton âme, je te donnerai un de mes lapins ! » proposa le chevrier en argant le souverain. Le roi s'exécuta sans sourciller, puis partit bien vite avec sa récompense sous le bras. Mais à peine était-il sorti du prêt que le berger se mit à jouer de la flûte enchantée. L'effet fut immédiat ! Le petit lapin échappa au roi comme il avait échappé à sa fille. « Et de deux ! » se dit le chevrier. « Je n'ai plus qu'à ramener mes lapins au palais et j'aurai gagné la deuxième épreuve ! » « Chut ! » « Chut ! » « Maintenant, retourne la cassette. » « Chut ! » « Chut ! » « Chut ! » « Chut ! » Grâce à sa flûte, le chevrier ne perdit aucun lapin sur le chemin du retour. Lorsqu'il vit les cent lapins déboulés autour de son trône, le roi devint vert de rage. Pendant le dîner, il n'arrêta pas de se creuser la cervelle pour imaginer une nouvelle épreuve, cette fois vraiment impossible à réussir. En voyant le potage, il eut une nouvelle idée. « Les lentilles et les pois ! » s'écria le roi au plus grand étonnement de ses courtisans. « Mais c'est évident ! Que n'y ai-je pensé plus tôt ? » Le roi conduisit alors le chevrier dans les entrepôts souterrains du château où des tonnes de lentilles et de pois étaient amassées pelle-mune. Il dit alors au jeune homme avec un sourire narquois « Pour mériter d'entrer dans notre famille, tu dois réussir à trier en une nuit ma récolte de lentilles et de pois. » « C'est impossible ! Jamais je n'y arriverai ! » s'exclama le berger en feignant le découragement. En fait, il savait pertinemment qu'avec la flûte magique, le tri serait fait en un tour de main. Effectivement, dès qu'il eut joué quelques notes, une armée de fourmis se mit à la tâche pour séparer en deux piles distinctes les lentilles et les pois. Au petit matin, l'ouvrage était achevé. Lorsque le roi descendit inspecter ses caves, persuadé d'y trouver le chevrier déconfit, le jeune homme l'accueillit l'air frais et dispo. « Et de trois, sire ! » fit le chevrier en s'inclinant respectueusement. « J'ai accompli ma mission ! » Plus que jamais déterminé à écarter ce prétendant non titré, le roi refusa de s'avouer vaincu. « Plutôt mourir que de voir ma fille épouser ce mécréant ! » pensa-t-il en imposant une dernière épreuve au chevrier. « Mon jeune ami, lui dit-il, voici la dernière épreuve. Comme l'exige la tradition de notre famille, pour obtenir la main de la princesse, tu dois te montrer capable de manger en une nuit toutes les miches de pain du château. Es-tu prêt, chevrier ? » Le chevrier acquiesça et le roi l'enferma dans le fournil où étaient entassées tant de miches de pain qu'elles auraient pu servir à nourrir toutes les armées du royaume. Une fois de plus, il fit appel à la flûte enchantée. Aussitôt, des légions d'auras et de souris apparurent. Les rongeurs étaient affamés et en moins d'une heure, il ne resta plus une seule miette à grignoter. « Et de quatre ! » s'écria gaiement le berger en rangeant sa flûte. « Dès demain, je pourrai enfin épouser ma bien-aimée ! » La stupeur du roi fut grande lorsqu'il apprit qu'il ne restait plus un crouton de pain au palais. « Mon garçon, ton appétit est admirable ! » dit-il au jeune berger. « Mais comment diable fais-tu pour réussir à manger ton petit déjeuner après tout le pain que tu as avalé cette nuit ? » « Fions donc si tu arriveras encore à ingurgiter une côte de bœuf ! » lança le roi au berger en ordonnant à ses valets de servir au plus vite l'ogre qui était assis à sa table. « Il va éclater ! » chuchota le roi à son ministre, persuadé que le chevrier allait avoir une formidable indigestion. On apporta des cuisines un énorme rôti fumant sur un plateau d'argent. « Succulent ! » fit le chevrier en y mordant à pleines dents. Le roi était maintenant à court d'imagination. Il se tourna vers sa fille, espérant qu'elle eut encore une idée pour mettre à l'épreuve le malheureux paysan. « Dis-moi, jeune berger, pourrais-tu nous raconter une histoire ? » demanda la princesse au chevrier. « Une histoire qui nous tiendra éveillés, mon père et moi, ainsi que nos invités jusqu'au petit matin. Si personne ne s'endort, alors je t'accorderai ma main. » Le chevrier se leva et s'éclaircit la voie pour compter ses mésaventures à la cour. « Eh bien, voilà ! » commença-t-il d'une voix hésitante. « Il était une fois un roi qui conduisait un âne et une princesse qui se déguisait en paysanne. Un jour, à ces mots, le roi, pris de panique, mit sa main sur la bouche du berger pour l'empêcher d'en dire plus. Les courtisans assemblés protestèrent car ils trouvaient l'histoire tout à fait captivante. « Sire, laissez-le continuer ! Nous voulons connaître la suite ! » implora le grand chambelan. Le roi était bien embarrassé car s'il avait laissé le chevrier poursuivre le récit de ses mésaventures, la cour entière aurait appris que le souverain n'avait pas tenu parole et que la princesse s'était moquée du pauvre berger. Ne trouvant plus d'échappatoire, le souverain fut forcé de reconnaître que le chevrier avait remporté haut la main toutes les épreuves. Il annonça donc pour le lendemain les noces de la princesse et du chevrier. « Ma fille ! » déclara solennellement le roi. « Il faut vous résigner et accepter d'épouser le berger ici présent. » La princesse fit tristemine et se retira dans sa chambre, le cœur gros. Or, au même moment, une armée de tailleurs, de bottiers et de perruquiers envahit le palais et s'affaira autour du chevrier. En un clin d'œil, le jeune homme fut habillé de pied en cape. « Quelle fière allure ! » chuchotèrent les courtisans en voyant le chevrier faire son entrée dans la salle du trône. Vêtu d'un pourpoint couleur d'émeraude et le front sain d'une couronne dorée, le berger s'était métamorphosé en prince charmant. La princesse rougit et baissa les yeux, car le chevrier venait de conquérir son cœur de pierre. Elle eut tellement honte de sa conduite passée qu'elle lui jouera amour et fidélité pour l'éternité. Quant au roi, pour se faire pardonner, il abandonna son trône au chevrier et partit partager pour un an et un jour la vie des pauvres paysans. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec « Il était une fois ». Tu découvriras l'histoire extraordinaire du vilain petit canard. Sous-titrage ST' 501